CONNECTEZ VOUS CONNECTEZ VOUS CONNECTEZ VOUS CONNECTEZ VOUS Connectez-vous. 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 Le combat continue. On ne baisse pas les bras. On ne baisse vraiment pas les bras. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Assange, je vais vous envoyer un petit message. Un petit message. Mettez-vous, mettez-vous. Connectez-vous. Assange, vous aurez un petit message. Assange, vous aurez un petit message. Connectez-vous. à 100 vous aurez un petit message vous savez halte à la distraction on a été assez distrait on a été assez distrait on a perdu assez de temps comme ça donc maintenant nous sommes focalisés et les gens sont témoins il y en a qui travaillent on travaille on ne rentre pas dans le jeu des esprits malins et serviles donc la distraction c'est terminé nous on travaille on travaille on se déplace, on vient sur place on ne discute pas avec les poupées gonfards on ne discute pas avec des personnes qui n'existent pas on discute avec des personnes donc voilà connectez-vous à 100 je vous lance un petit message juste une petite centaine pas beaucoup parce que je suis vraiment fatigué après 6 heures de vol je suis vraiment fatigué j'ai besoin de me reposer bonsoir Marthe et Kouma bonsoir bonsoir j'ai besoin de me reposer et puis tout à l'heure tout à l'heure j'aurai un échange interactif avec vous avec notre ami Steve que tout le monde a bien vu sur les réseaux sociaux à propos de sa société et du ministre camerounais qui l'a dupé comme vous voyez nous on ne discute pas avec des poupées gonflables on travaille derrière il y a des actions fortes et concrètes on a discuté il y a quelques mois déjà quelques semaines avec le député Sylvain Tébos mais certaines personnes mal intentionnées ont encore eu à l'esprit de dire qu'on avait créé un profil de Sylvain Tébos pour nous encenser alors que les gens aujourd'hui devaient nous dire merci grâce à ces députés là et à notre action le roi Feignan Paul Biya ne peut plus venir comme il le faisait en Suisse la semaine dernière encore il a envoyé le jeune Béla Mbela négocier le jeune Béla Mbela négocier qu'il puisse séjourner ensuite et grâce à Sylvain Tébos et à certains parlementaires de gauche il a eu un refus catégorique donc que les gens qui ne nous aiment pas parce qu'ils cherchent du buzz il faut au moins respecter le travail qu'on fait parce que je vous dis encore aujourd'hui on met nos vies en danger on met nos vies en danger ce matin je vous parle cet après-midi je vous parle en direct d'Israël vous ne pouvez pas savoir j'ai passé deux heures deux heures au contrôle de police deux heures au contrôle de police à Israël deux heures vous rendez compte donc ça veut dire que même ici je suis fiché mais vous savez un combatté ne baisse pas les bras et comme je dis les collègues je devais arriver depuis 16 heures ceux qui savent ceux qui savent ceux qui sont au courant de mon trajet savent très bien à quelle heure je suis parti voilà et faites deux heures au contrôle parce que ce n'est pas facile donc là je vous dis la dictation est terminée les gens vont se rendre compte qui fait quoi qui fait quoi et qui est qui vous savez dans ce combat quand tout le monde quand un gros bruscule s'acharne pour combattre quelqu'un posez-vous la question pourquoi est-ce qu'ils veulent abattre cette personne pourquoi ? vous voyez malgré toutes les attaques malgré toutes les diffamations mon équipe et moi nous sommes debout nous on travaille on ne va pas baisser les bras parce que ce combat on a dit on s'est engagé à vie pour ce combat on s'est engagé certains diront même qu'on a fait un pacte du sang mais non on a eu les mêmes on a eu les mêmes frustrations on est resté tranquille on s'est dit non quand on voit loin de la même façon on est solidaires on fait une osmose donc et on pense et on avance avec les gens qui pensent comme nous voilà et c'est pour ça que je dis ce groupe qu'on a fait on se sacrifice tous chaque jour on ne dort pas parce qu'on travaille parce qu'on pense pareil donc je vous dis encore aujourd'hui je vous donne rendez-vous tout à l'heure tout à l'heure avec Steve Miguel que tout le monde a connue ça va être un échange interactif les gens pourront poser des questions et là et là on pourrait intervenir et on verra effectivement on ne lui fera pas de cadeau évidemment si c'est un coup monté par Biya et sa banque on le saura vous savez faites-nous confiance il y a un dossier bien préparé pour lui dont il n'y aura pas de cadeau à faire alors je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 20h30 heure de Paris pour cet échange interactif sorry pour cet échange interactif avec Steve avec Steve Steve Miguel donc je vous dis à tout à l'heure et et à tout à l'heure donc ceux qui ont des questions spéciales à poser vous pouvez-tu contacter la page envoyer un message via la page et on pourra répondre je vous dis c'est un échange interactif c'est un échange interactif donc il n'y aura pas de soucis par rapport à ça ce n'est pas un monologue donc voilà je suis là en face du portrait de monsieur Ben Gurian que vous pouvez voir en Israël voilà tous ceux qui ont fait Tel Aviv verront voilà juste là donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 20h30 heure de Paris pour cet échange interactif merci tout à l'heure